Bonjour à tous, BMW nous a convenu aux Etats-Unis pour essayer son nouveau mastodonte, le nouveau X-E7. Alors pourquoi aux Etats-Unis ? Tout simplement parce que là-bas il y a l'usine la plus importante du groupe qui fabrique essentiellement la gamme X, le X-E5 en l'occurrence, le futur X-E5 qui devrait arriver et le X-E7. Alors un X-E7 qui est bien évidemment plus approprié au marché américain et chinois car la voiture est assez imposante, elle fait 5 mètres de long. Au niveau gabarit on est à peu près entre un Volvo XC90 et un Audi Q7. Donc là on a pu rouler avec une version encore en cours de développement, donc une version camouflée qui nous renseigne sur déjà des impressions de conduite plutôt positives puisqu'on bénéficie d'un excellent compromis confort dynamique. C'est vrai qu'on ne ressent vraiment pas du tout les plus de 2 tonnes de l'engin. C'est vrai que sur les petites routes sinueuses l'engin a tendance à être un peu plus pâteau mais sinon ça reste assez convaincant. Donc à l'intérieur le nouveau X-E7 il me dure pas mal de technologies notamment sur un imposant écran tactile de 12,3 pouces. On a également les compteurs digitaux qui c'est une nouveauté chez BMW avec le rappel du GPS. Sinon le X-E7 se démarre bien évidemment par son habitabilité, donc il y aura une version 6 et 7 places. Donc la version 6 places elle propose 2 sièges indépendants au niveau de la deuxième rangée et quel confort chaque passager pourra régler son siège électriquement et on bénéficie vraiment d'une place très importante. Idem au niveau de la troisième rangée, c'est ce qui m'a un peu surpris pour tout vous dire. J'ai pu les tester tout à l'heure et on est vraiment super bien installés. Même les personnes d'un mètre 80 ne souffriront pas du manque d'espace. Alors côté de motorisation, nous avons pu rouler avec la version, on va dire, la plus à la conduite. Il s'agit du 3 litres diesel qui a subi les dernières évolutions de la marque. Alors côté tarif, il y a encore trop tôt pour en parler. Il faudra bien suivre l'actu, sachant que le X-E7, le début de la commercialisation pour le X-E7 débutera aux alentours de 2019 pour l'année prochaine. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce nouveau X-E7. A très bientôt.